mesdames mesdemoiselles et messieurs bonjour et merci encore de nous recevoir sur votre petit écran c'est une histoire de fafa avec le tailleré c'est comme ça que ça se passe sur ivoire tv musique canal 209 du bouquet canal africa voilà mesdames et messieurs pour ceux qui seront surpris aujourd'hui je suis venu faire un fafa avec quelqu'un qui a trop la grande bouche il parle trop haut donc le dernier avait posé la question vous avez vu le clip il y a certains qui m'ont dit ah mais c'est lui oui voilà il y a certains aussi qui ne connaissent pas mais vous allez le connaître aujourd'hui car c'est un artiste qui fait fort qui fait parler de lui actuellement parfois beaucoup de choses voilà il s'agit de easy montagne easy montagne champion c'est bon c'est marvell tout est assorti quand tu regardes il n'y a pas une couleur ici qui n'est pas ici qui est qui t'a représenté donc c'est un peu l'image de l'artiste que tu reçois c'est assorti d'accord ok on va bien parler de tout ça voilà alors comment ça va ça va très bien ça va très bien ça va très bien ça va très bien ok ok il n'y a pas de soucis alors est-ce que tu peux nous parler un peu de toi c'est qui qui est ici montagne déjà c'est un artiste qui évolue dans le domaine de l'afro beat qui se démarque assez visiblement parce que les autres ils ont tendance à faire un peu de paupières collées c'est un peu la même chose et moi ça me fatigue un peu donc easy montagne je suis le king de l'afro beat qui se démarque ce que tu as vu il n'y a rien qui est fait au hasard c'est king voilà je suis le king c'est indique le roi pour ceux qui compagnent le roi tu es le roi de l'afro beat qui se démarque à l'afro beat qui se démarque voilà comment tu as commencé comment tu as commencé la musique tu sors donc tu viens d'où tu veux savoir bon j'ai commencé la musique étant petit parce que j'étais dans des écoles catholiques donc qui dit école catholique dit forcément chante parce que tu peux pas être un ange de Dieu ne pas savoir chanter donc j'étais obligé d'être dans les courants quand j'ai obligé parce que je me concentrais un peu à l'époque un phénomène de mode j'étais à Saint-Paul du Plateau et c'était chaque vendredi on avait la classe de chant à notre dame du plateau donc étant petit ils sont venus dans la classe ils ont dit qui veut faire la chorale et tout bon moi j'ai levé ma mère parce que à l'époque il y avait l'extérieur Saint-Paul et puis il y avait Saint-Paul annexe Saint-Paul annexe là-bas il y avait les garçons et les filles mais chez lui il n'y a pas les filles donc moi il voulait voir les filles donc il dit bon il est parti à la chorale à l'autre dame du plateau et tous les vendredis là au moins il faut voir les filles donc c'est comme ça que d'abord je suis allé à la chorale à cause des filles voir tout d'autre chose et un peu un peu ça a commencé à me plaire et puis bon j'ai appris quoi quand tu apprends quelque chose petit ça reste même si tu veux que tu ne veux pas donc c'est un peu ça c'est mes débuts de la musique chorale d'accord et à partir de quand tu commences à rentrer en studio pour sortir des sons à partir de 2007 d'accord 2007 voilà ça fait 7 ans, 1 an autant pour moi ça fait aujourd'hui 12 ans que tu es là que tu es dans que je goûtoie les studios d'accord et j'ai appris que tu as fait tes jambes au Ghana c'est pas ça ? D'abord j'ai eu mon bac en 2004 et après je n'étais pas allé jouer au basket aux Etats-Unis et j'ai perdu mon père en 2006 moi j'ai perdu mon père en 2006 je suis allé aux Etats-Unis et je n'ai pas pu jouer au basket et pourquoi ? parce qu'il fallait avoir le soutien il faut payer, il faut être soutenu et moi je suis allé juste comme ça pour voir un peu sur quoi ça ressemble et après je suis rentré en Côte d'Ivoire et j'ai décidé d'aller à l'école de langue au Ghana et je suis resté aussi auprès de ma mère elle était toute seule donc Ghana, Côte d'Ivoire, c'est pas trop loin donc j'ai fait l'école de langue au Ghana d'où je suis sorti avec mon petit diplôme donc je suis une bilaire j'avais l'opportunité de côtoyer des artistes parce que quand Easy Montana est quelque part il faut forcément remarquer de par son charisme, de par son swag, de par son feeling du bois c'est pas une question de bouche sec, c'est la réalité tu comprends-tu quoi ? qui t'a déjà dit que tu as le swag vous-même ? avant d'abord de prendre l'envol pour Accra et les états-Unis, j'étais dans une école de la presse après Tano Namoko à Tano Namoko, j'étais l'élève le plus populaire de l'école pourquoi être pas à l'école, tu as eu l'élève le plus populaire et pas l'élève le plus brillant ? l'élève le plus brillant, c'est pas de ça qu'il s'agit parce que quelqu'un lui-même, je n'ai pas fait la classe de terminale j'ai passé mon bâtard en premier donc être brillant pour moi, c'est pas ça le plus important je suis en train de dénumérer quelque chose de lui qui va se coller à l'esprit artistique oui bien sûr, tu sais que le dernier c'est comme ça ? il n'y a pas de succès tout ça tu es un journaliste de 4 étoiles, moi je suis un anti 5 étoiles donc tu veux dire quoi ? annonce à moi ok, annonce à moi j'ai été élu l'élève le plus populaire de l'école donc je suis déjà géré ma... je sais ce que c'est que les fans et ici, pour changer un peu le sujet, les anti d'ici, ils courent vers les fans un fan, à la base, c'est quelqu'un qui est fond de toi donc même si quand tu parles mal dans la salle, tu auras des fans quand tu parles bien dans la salle, tu auras des fans c'est comme tu es dans ton quartier ah tu vas voir forcément les petits quand tu dis, ah vieux père, c'est fond de toi même si c'est toi qui couvert les petits ah les petits, soyez fond de nous ça ne se fait pas donc tu vois un peu, donc à l'école tout le monde a validé ici, Montaigne après il est toujours vrai donc quand je suis arrivé à Accra c'était un peu pareil tous les gars ont cherché à être avec moi par rapport à l'école, ce que je dégageais et j'ai eu l'opportunité là comme j'aimais la musique entrer dans des sphères, dans des mouvements avec des artistes qui avaient déjà une longueur d'avance déjà dans le temps donc c'est ainsi que j'ai eu l'occasion de côtoyer Jiso qui était le producteur à l'époque de Sarkodia de côtoyer même Sarkodia qui n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui et voilà je suis en train d'aller dans la plus grande situation j'ai réussi même au Bama c'est là-bas que j'ai fait le son pour recevoir au Bama parce que Bama il lui a gagné aussi et j'ai enregistré sa chanson c'est là-bas que moi il m'a lusé en fait donc c'est un peu ça d'accord, voilà ce qui est bien dit alors Easy Montana, pourquoi Easy Montana ? c'est que Easy ça veut dire facile en anglais facile parce que vous savez tous les noms que vous mettez sur le groupe vous appeler agissent donc moi j'ai réfléchi et j'ai préféré prendre le nom Easy parce que moi même à la base je ne suis pas quelqu'un de facile à vivre donc il fallait envoyer quelque chose de très positif parce que mon esprit ne l'était pas à l'époque voilà parce que quand tu sens que tu es agilé tu sens que tu es aimé bon ça te monte à la tête ça te monte à la tête donc étant aussi une famille qui ne manquait pas vraiment de quelque chose à l'époque tu t'en fous un peu voilà donc j'ai mis Easy pour que je sois le contraire de moi en fait je sois le contraire dans la musique parce que normalement la musique quand tu t'affaires c'est pour avoir des fans des gens qui aiment ce que tu fais et c'est pas pour que je fasse peur donc j'ai mis le nom Easy pour être doux pour être gentil soit à la base je suis pas gentil à la base je suis pas gentil à la base je suis pas gentil tu n'as pas dit bon c'est à la base je prends pas donc j'ai mis Easy depuis 2007-2008 et en 2013 j'ai mis le montage parce que c'est là que j'ai fait la découverte des filles de Starface où j'ai vu Tony Montana et j'ai vraiment kiffé sur le personnage donc j'ai dit il m'appelle Easy c'est trop doux quoi il y a même Montana dessus là comme ça pour les intimes c'est Easy il s'appelle Doua Mer voilà Peter Sweet c'est bon on dit en anglais Doua Mer donc quand tu me cherches tu vas faire Montana quand tu es gentil tu vas faire Easy c'est bien donc voilà qui est bien dit alors mais Easy Montana voilà on dit de toi que tu es le sosie de Didier Arafat je sais que t'as réussi sur beaucoup de plate en fait moi je suis venu faire l'éducation avec toi maintenant parce que j'attendais que tout ce buzz là se tasse parce que tu as dans le ventre tu vois c'est trop facile de venir avec quelqu'un qui a le buzz lui poser des questions bon le buzz s'en va tu viens poser des questions on le buzz a diminué un peu donc on dit oui en tout cas moi je vois qu'il y a une ressemblance tu es sosie de Didier Arafat tu as surfé j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu as surfé sur cette dynamique là Alizi Montana qui s'est dit soir qui s'est dit voilà le gars bien tout ça mais il a utilisé l'image d'Arafat pour se faire connaître bon c'est comme vous dites c'est normal c'est normal c'est l'esprit de l'ivoirien qui est comme ça moi je ne peux pas vous en voir parce que vous êtes l'ivoirien mais toi tu n'es pas ivoirien je suis ivoirien mais je suis plus africain tu vois parce que quand tu côtoies des personnes comme des américains des anglais des trucs ce genre de mentalité là tu ne peux pas avoir ça donc c'est un peu ça qu'il dit c'est l'esprit de l'ivoirien moi il y a cette même moi je ne suis pas le choisi d'Arafat parce que déjà un choisi c'est quelqu'un qui est fan de la personne à laquelle il ressemble je ne peux pas dire que je n'aime pas l'Arafat mais je ne suis pas un fan au point de vouloir lui ressembler de vouloir lui ressembler et il y a un truc que vous devez savoir il y a un dénominateur pour moi un sosie c'est quelqu'un qui ressemble forcément à quelqu'un un jumeau c'est quelqu'un qui ressemble forcément à quelqu'un mais ils ont des traits de ressemblance donc il y a le mot ressemblance dedans tu vois si tu es mon frère et même si on n'est pas jumeau qu'on a des traits de ressemblance on va se ressembler forcément donc ressembler à quelqu'un ne veut pas dire qu'on est le souci de cette personne on a des traits de ressemblance et moi je dis regardez ce n'est pas pour un soutien délivré vous voyez Saga Junior il a pris le nom Saga Duk Saga Junior donc il est toujours dans l'esprit fan de Duk Saga représenté Duk Saga vous voyez Amina de Arechere il y a sa représentante à Kumasi qui se fait appeler Amina de Kumasi c'est ce genre de personne qu'on appelle Sousa moi je m'appelle Izzy Montana je ne m'appelle pas à faire des des plateaux à faire des gros motifs à faire des gros motifs donc comprenez un peu parce que quand vous le regardez bien vous allez voir que mais c'est le même style c'est les chiens c'est beaucoup de bagues quelqu'un qui a parti aux Etats-Unis beaucoup de bagues quelqu'un qui a parti aux Etats-Unis quelqu'un qui a l'esprit anglophone comment tu peux lui dire ça tu veux que il m'habille comme moi aux Etats-Unis on s'habille comme ça au Ghana on s'habille comme ça mais tout le monde ne s'habille pas comme ça non les Etats-Unis je prends l'exemple non moi tout le monde c'est ça que si moi il m'habille comme toi j'ai dit la même chose que j'ai le style d'Arafat simplement parce qu'on a à peu près la même tronche donc c'est pas une question de style parce que le même style d'amour ils veulent te donner ça ils ne vont pas dire tu es à l'Arafat tu fais Konobi c'est une question de tête c'est ma tête sinon quand d'autres personnes me regardent il y a des traits de Damsok d'autres personnes me regardent il y a des traits de Rikros d'autres personnes me regardent au Ghana il y a des traits de S'Ampoutier quand il arrive mon coi dit il y a des traits d'Arafat c'est bien mais je ne veux pas que vous mettiez dans votre tête que j'ai surfé sur le fait que on dise qu'il me semble mais ça t'a quand même servi ça t'a ouvert des plateaux des radios les gens t'ont reçu tout ça en tant que le S'Ampoutier tu fais le buzz ils ne m'ont jamais reçu à cause de ça ils m'ont reçu pour la musique qu'ils venaient vendre et ils ont profité de ça pour parler c'est comme si il y a des gens parfois des journalistes ils ne te connaissent pas ils ont dit tu as émissé avec un tel artiste alors quand j'arrive lui-même qu'il y a des gars il voit il m'a dit 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 j'ai eu une école de popularité dans une école comme Tano Namako je ne te dis pas Mermos tout ça c'est des écoles mais Mermos a peur de Tano Namako maintenant je ne sais plus on va aller voir on était réputé pour les guémesses j'ai dit tu as volé au moins 5 milliards de ton papa tu viens à la guémesse ou alors tu as le moussi on a vécu dans ça tu comprends mais aujourd'hui quand je dois agencer ça mettre ça dans la musique c'est un peu ça que je vois sur mon petit il dit qu'il compte sur quoi il est gonflé il n'y avait plus dans l'opulence après tu as compris un peu cette histoire non j'en viens mais je veux t'expliquer que je voulais toujours prendre diversité vous avez dit que je serais toujours moi-même et là moi-même parce que je suis allé à l'école je suis allé vers l'école et enlevé de vos têtes que j'ai surfé sur le fait que je ressens ma affaire c'est vous qui m'avez mis ça dessus si tu me poses une question étant bien éduqué je veux te répondre au départ je n'étais pas content parce que vous pensez que pour moi il n'y a pas de Jordan depuis que je suis petit il n'y a pas de grande marque depuis que je suis petit parce que je suis né dedans donc en fait on n'est pas pareil je le disais pour pouvoir moi aussi me démarquer mais après j'ai vu que c'est un grand frère malgré tout et c'est pas c'est pas mon ennemi il ne m'a rien fait je l'aime beaucoup aussi parce que nous quand on bat à l'école on dansait sur ses chansons on peut être là il y en a beaucoup danser 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 mais c'est comme si j'ai copié l'élément autant c'est pas ça donc je veux que les voiles mais on est un peu Easy Montana il est comme ça depuis que les petits j'ai un passé vous pouvez demander à ceux de mon côtois ici c'est maintenant ils sont devenus comme ça ou bien même je me suis assagé nous disons voilà voilà qui a bien dit et la dimension est toujours avec Easy 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 Montana place musicale et on revient maintenant mesdames et messieurs nous sommes de retour à l'émission FAFA toujours voilà on est toujours avec Easy Montana on va lui poser la vraie question alors tu dis que toi tu n'es pas un mais tu comptes sur quoi tu n'es pas un je compte sur parce que si tu es un tu vois tu vas te parler d'un vieux père qui peut t'aider qui peut t'aider qui peut t'aider à avancer dans le mouvement il n'y a pas que l'argent il y a les vieux père qui peuvent aimer ta façon d'être avec tout mais à l'origine pour le moins il est la structure on peut mettre une certaine porte c'est facile voilà j'ai demandé la lumière ils ont refusé une ampoule c'est Kérosel car il y a des armes tu penses qu'il n'est pas un pour ce Kérosel par rapport à moi si Kérosel même avec toute sa humilité ils ont refusé une ampoule donc tu penses que l'humilité ça sert quoi ça sert à rien parce que plus tu es un quand tu fais la musique et les chemises plus en technique tu vois ce que je veux dire il faut venir avec tes armes si tes parents le moins managent déjà prends un peu tu avais un peu sinon quelque sorte en orgueil tu as toujours des gens avec qui tu es doux tu as toujours des gens avec qui tu es bien donc quand ils disent que je ne suis pas un c'est par rapport aux showbiz tu vois parce que c'est quand il y a la hypocrisie c'est la vérité voilà quelqu'un j'ai remarqué ça il y a des gens qui sont susceptibles ils peuvent ouvrir des portes tu marches avec eux ils ne te disent pas au moment il connait tel directeur ils ne te disent pas ça ils sont avec toi le jour que toi tu vas rencontrer le directeur bizarrement tu le trouves là dans le salon du directeur là qui peut t'aider donc tu te dis en fait dans ce vieux PNLS il ne se contacter depuis il ne parlait pas de ça pourtant tu es humble tu peux saouler son sac tu peux faire des trucs pour lui mais il ne t'ouvre pas cette porte ça au moins il pense que ça ne sert à rien de venir ce jour les anges ici parce qu'ils vont te rendre ça avec le feu donc moi je viens pour m'affirmer je ne viens pas pour jouer les pédales ou subir qui que ce soit aujourd'hui quand il dit que je suis le king de l'afrobit c'est une réalité parce que l'afrobit c'est quitter c'est aux Nigériens qu'on fait l'afrobit c'est aux Danans qu'on fait l'afrobit c'est aux Danans qu'on fait l'afrobit moi je suis à l'école de sang tu vois donc tu ne peux pas être en Côte d'Ivoire et puis dire que tu maîtrises l'afrobit ce n'est pas possible c'est comme quelqu'un qu'aux États-Unis il peut parler mieux de nous aussi que toi ce n'est pas possible il peut mieux faire couper des gammes que toi ce n'est pas possible il y a des secrets il y a des bases il y a des trucs de moi je n'ai pas dit que je suis le king de l'afrobit ainsi qu'à bien oui oui c'est l'afrobit parce que ce que moi j'ai appris là-bas pour les gens qui sont en Côte d'Ivoire je suis trop loin musicalement parlant il y a des artistes quand tu les côtoies c'est que Dieu te montre que tu es sur la voie de la réussite tu vois voilà j'ai l'opportunité de côtoyer Whisky tu vois j'ai l'opportunité de côtoyer Casco de côtoyer Sacodier des artistes qui sont trop talentueux tu comprends un peu le vieux Bargo Seri voilà et pas mal d'artistes voilà donc quand je suis le king de l'afrobit allez juste écouter mes chansons vous allez voir que mes chansons se ressemblent c'est des rythmes qui se ressemblent et j'ai adapté ça en fait au style de la Côte d'Ivoire sinon à la base c'est pas ça que je fais je fais mieux que ça mais pour la Côte d'Ivoire il faut diminuer un peu parce qu'il y a là il faut pas trop les écarter il faut leur donner du respect c'est à cause de ça sinon fort soin je les trouve très talentueux tour de garde aussi mais pas assez par rapport à moi tu vois si pour le savoir on se met par exemple sur une même prod tu vois on ne juge pas les artistes tant d'affaires on sent les chacun ça se sent non non on met un même beat et puis on n'a qu'à chanter nous nous tous jouons à voir que c'est le jour où tu l'avais dit que François tous les gars les gars là eux pour décider que ceux là par exemple ils sont pas les d'un niveau qui est fort que c'est ça oui excuse moi oui 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 ah bon ils t'assumes ce qu'ils disent oui j'assume ce qu'ils disent et puis eux-mêmes ils le savent parce que tu sais est-ce qu'ils savent que toi est-ce qu'ils connaissent la tradition est-ce qu'ils savent que tu existes c'est ça le truc parce qu'ils sont loin ils sont loin pour vous pour moi c'est rien parce que on va dans le même point ce sont des grands frères vous savez ne pas confondre des choses oui c'est important c'est différent c'est différent parce que jimmy par exemple de tour de garde c'est un vieux père tu vois ce que je dis tu rends aussi pareil les gars de François on se check dans les événements je leur donne du respect ils sont des grands frères il faut respecter ça mais quand on parle de talons il n'y a pas grand frère il y a un whisky il a venu dépasser de tout face il y a un gars pourquoi c'est son talon donc moi je suis en train de parler c'est pour les mettre par les preuves ce n'est pas une affaire d'un juif ou rien ce n'est pas un clash qui dit vous valeriez ils sont forts parce que ils ont quand même ils font des concerts ils font des tournées et c'est de ça qu'il s'agit il faut arranger il ne faut pas être juste fort est-ce que tu as manique dans ton corps que tu veux non c'est de ça qu'il s'agit dans ce côté aussi moi je ne l'écris pas tu vois il arrive aussi à subvenir mes besoins un peu un peu tu vois moi on parle du talon entre nous-mêmes Fonsoir tour de gamme Easy Montana sur un même beat je les kill direct sans scrupules tu vois il y a un 3 match voilà donc tu veux dire que toutes les prods qu'ils ont eu à faire toi tu trouves que le niveau n'est pas assez élevé c'est ça ? le niveau n'est pas élevé mais ils ont fait quelque chose de différent et c'est ce qui a plu mais ça c'est tout plait tu vois voilà c'est intéressant ok voilà ce qui est bien dit mesdames et messieurs on est toujours avec Easy Montana un artiste voilà il sait s'affirmer c'est important Farafa c'est comme ça il y a aussi des découvertes c'est important le Farafa c'est comme ça j'ai écouté tes chansons je vois que tu ne fais pas que chanter tu rapes aussi très bien voilà j'ai remarqué cela mais pourquoi c'est vrai que tu fais de la foubide mais pourquoi tu n'accentis pas aussi ce côté rappeur bon le côté rappeur moi c'est comme je t'ai dit j'ai commencé par la classe de chant et savoir chanter c'est quelque chose que beaucoup d'artistes n'ont pas tu vois parce qu'aujourd'hui dans l'automne tu mènes un effet sur ta voix tu fais un feeling qu'on pense que tu sais chanter alors la différence c'est que tu chantes c'est un live que vous chantez devant des personnes et moi je le fais depuis qu'ici un quart de sept ans donc je chante et le rap j'ai commencé à aimer le rap en fait il n'y a pas vraiment longtemps sinon mon mon groupe phare qui m'a percé dans mon enfance c'est Bonteux Bonteux c'est un groupe ils font du rap chanter et si vous remarquez c'est la même technique que Damso utilise Damso fait rien d'extraordinaire il chante comme bon texte mais en français c'est le même feeling donc moi par exemple Damso c'est un artiste c'est moi dans mon vrai élément musical on lui met sur une porte il est très fort parce qu'il a le verbe il a le vocabulaire mais son feeling il ne va pas le laisser il ne va pas prendre mon pour partie même Dajou il ne peut pas prendre mon pour partie c'est-à-dire qu'ils chantent bien étant Congolais et tout mais si moi je chante à côté de Dajou je ne vais pas dire qu'ils s'y affrontent dans le son voilà donc ceux qui ont l'oreille musicale quand ils écrivent les chansons il y a une partie chantée qui n'est pas beaucoup mise en exergue c'est moi qui chante c'est moi dans mes chansons il n'y a pas quelqu'un qui a été de nous alors les gens qui écoutent ils disent ils disent ils disent ils disent c'est un peu ça donc c'est un peu ça d'accord mais tu n'es pas trop accentué ce côté-là si tu as peur peut-être des rappeurs non je n'ai pas trop des rappeurs vous connaissez une chose ce que tu as peur c'est pourquoi tu ne peux pas bien rappeler dans tes sons donc tu rappes très bien non je sais la peur des rappeurs ce n'est pas ça il faut se rendre à l'évidence parce que moi quand je parle je ne parle pas pour parler ce que je sais faire c'est ça il parle c'est ce dont je parle les rappeurs chacun a sa vocation il y en a qui sont fait par exemple pourquoi un mec dit il sait très bien rappeler et tu vois que quand il chante ça devient plus à l'aise on le remarque mieux et moi c'est ce que je veux te dire moi je n'ai pas envie de faire ce que tout le monde qui a trop de rappeurs pour que moi il vienne le mélanger comme ça tu vois ce que je sais c'est pas mon domaine de prédilection je ne veux pas c'est pas un rappeur mais je veux me démarquer faire quelque chose qui va me donner à manger ou plus de l'argent c'est ça kiffe le but c'est le seul groupe en Côte d'Ivoire qui a de vrais cachets qui fait de vraies données avec le rap mais donne moi un autre mot j'espère que tu es 15 mais pas comme tu ferais lui tu vois pas comme tu ferais lui Pogdena Pogdena je dis qu'il a deux fois que c'est personne quand il parle de moi il ne parle pas de Pogdena quand il parle pas de Pogdena est-ce pas parce que il n'a pas de problème non il prend de vie non il prend de vie non il prend de vie non c'est pas sur quel point il m'impression pour que j'ai un problème avec lui d'accord ou il n'a pas un point il dit nous deux on est nous même quand on a démission d'obéir il ne va pas de m'impression moi il va me faire des gâte-gâte moi je ne peux pas faire ça et moi il n'y a jamais eu sans joie Il n'a jamais volé mon boulot Il a déjà volé face-to-face Il ne peut pas faire gargater mon boulot sorti tranquille Il ne me met pas sur le même boulot Par contre des suspects 95 C'est personne pour vous Donc comment tu vois le niveau du rap C'est juste une parenthèse rap Comment tu vois le niveau du rap d'Ivoire ? Le rap en Côte d'Ivoire Il y a des jeunes rappeurs qui sortent comme Ibra Peut-être que tu ne les connais pas Mais en tout cas ça sort au fur et à mesure Comme si Kifloblit avait encouragé les jeunes Ivoiriens à refaire du rap Donc quel est ton rap ? Comment tu juges tout ça ? Ton point de vue Déjà quand je sens Kifloblit Parce que Kifloblit C'est les concerteurs Ils n'ont pas fait que du rap Ils sont là avec un concert Et dedans il y a eu un style de rap Et c'est ce style de rap Par exemple je parle d'Elon Son style de rap Et un style que beaucoup de petits ont copié Donc on peut dire que c'est des révolutionnaires Et aujourd'hui je salue cette initiative Mais j'aimerais lancer un appel Dis aux enfants Qu'ils font du rap Parce que tout le monde pense qu'ils les font au paiement Pour savoir si tu es vraiment fort Est-ce que tu mèges moins d'euros ? Est-ce que tu fais l'argent de ça ? C'est de ça qu'il s'agit Si il veut le réussir Il doit commencer à réfléchir Écrire des tests sensés Faire quelque chose de différent Parce que moi j'ai l'impression que le rap Ivoir n'a pas évolué Depuis son existence Depuis sa création Au départ c'était bien entendre et écouter Parce que ça avait des expressions de notre pays Mais j'ai un bon tu vois Arriver un moment Ca me devait un peu saoulant Et moi ça m'énerve tu vois Donc je pense que pour le rap Ivoir Il y a certaines têtes qui se démarquent Kiff nos buts dans la tête Mais tous les petits qui sont en train de suivre Moi je pense qu'ils sont très forts Parce qu'ils maîtrisent les mots Et ça ne va pas leur donner l'argent D'accord Donc je ne peux pas payer ton école Tant que tu ne laisses pas aller faire rap Ivoir C'est bizarre Mais non mais tu peux laisser faire rap Ivoir et t'en sortir Mais ce n'est pas bon Nous on a réussi d'avoir nos cas à tirer Les frères on reste à la montagne On attend un peu seulement Donc ça fait deux mille temps que la maman tu vois C'est bizarre Tu attends deux mille temps que le bloc dans le roc Tu vois où tu allais Il faut changer ça Easy Montana Mesdames et messieurs vous voyez Mais tu t'es plein On dit récemment à Rapha de son sosie Tu t'es plein Moi il ne sait pas Genre tu me dis que non Genre toi tu es trop Attends 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 on est bien moi d'avoir On enlève bien les trucs Tiens Fait les cheveux même si c'est comme un rapat Tu ne comprends pas Hein Et après il se plein Enlève les lunettes On va pleins Non mais les lunettes On va juste en raccoumode Thank you Easy Montana On voit les principes Ca 68 Si c'est pas crime Que la Voilà Bah 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 P En Bah Bah As Bah Bah à toi je vais m'adresser, ça c'est pas cool, si ces petites personnes seraient intéressées faut qu'on me sape le comme la Bible, t'as fait et là je vais te verser Alors maintenant mes demandeurs et messieurs, on était avec Easy Montanar Voilà un personnage, pardon? Le Prince Akkan Le Prince Akkan Easy Montanar Voilà le Prince Akkan Sur lequel je tiens, Agni Baoulé Abouré Moi je suis Agni Avicam Ah d'accord Voilà, donc je viens de Agni, tout le monde connaît, j'ai un petit côté danien aussi, tu vois Et a vu comme le grand là-haut Donc là-haut, c'est les beaux cas On aime aussi les motos C'est normal Et on a beaucoup la France aussi Alors on était avec Easy Montanar, voilà Il fallait qu'on découvre ce personnage Il fallait qu'on sache qui est ce monsieur Qui passe sur toutes les radios, qui fait la bouche, qui parle partout Mais on a vu que vraiment, sa réputation a vraiment précédé, c'est pas pour rien Voilà, en tout cas, merci beaucoup Merci aussi d'aller dessus, toujours Fa Fa, sur l'Ivoire TV Musique, Canal 209, du bouquet, Canal St-Africa Vous pouvez passer sur la page Fa Fa officielle Pour nous donner des suggestions, pour nous poser certaines questions Je sais pas, on peut discuter et puis y'a pas de problème Vous pouvez venir sur mon Instagram qui est le derrière et official et tout Tout ça on va gérer, tout ça c'est la famille Voilà, c'est pour ça on est ensemble Que Dieu vous bénisse Je vous remercie la semaine prochaine Même avant de monter Ciao